En vous disant que c'est un très très grand plaisir parce que, comme je le disais tout à l'heure à Jean, nous avons des liens culturels, des liens d'histoire, des liens amicaux, des liens de langue, de valeurs communes. C'est un immense plaisir d'être là parce qu'en effet, les deux pays, la France et la Côte d'Ivoire, partagent tellement de choses entre eux qu'il faut construire ensemble le futur. Et construire ensemble le futur, ça veut dire que ça peut se faire surtout grâce aux entreprises, puisque nos politiques vont, viennent, repartent, reviennent, alors que l'entreprise, c'est quelque chose de durable. Et nous incarnons cette volonté de construire dans la durée avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons dans cette délégation 150 personnes. Il y a 75% de PME. Ça, c'est très important car vous savez que la France a très souvent exporté, mais à travers des grandes sociétés que vous connaissez, des Bolloré, des Bouygues, des Colas, des L'Oréal, des Michelin, des Total. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est très important que nos PME françaises puissent aller à l'encontre, à la rencontre des PME ivoiriennes, et de construire ensemble, en effet, dans tous les secteurs d'activité, puisque cette délégation aussi a un autre avantage, c'est qu'elle reprend tous les secteurs d'activité. Il y a des gens, des NTIC, de l'informatique, des services, du bâtiment, de l'agroalimentaire, de l'industrie, de l'énergie, des télécommunications. Mais on a aussi des cabinets d'architectes, on a des cabinets d'avocats. Et on a aussi 10 organisations de formation qui sont là pour vous dire, en effet, que pour construire dans la durée, dans un pays, en mode gagnant-gagnant, eh bien, il faut créer des emplois locaux. Donc, c'est aussi l'idée que nous avons, nous, au français, que nous représentons, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin, en effet, de monter en valeur ajoutée aussi, de développer des emplois, des emplois de services, des emplois d'industrie, des emplois à valeur ajoutée pour l'économie, pour, je dirais, la performance économique de la Côte d'Ivoire, et gagnant-gagnant, car si nous faisons ça dans la durée, eh bien, c'est bénéficiaire pour la Côte d'Ivoire, pour l'entreprise de la Côte d'Ivoire, mais c'est bénéficiaire pour les entreprises françaises qui viennent s'implanter durablement et aider à se développer. Alors, vous voyez, si on regarde tous les atos qui nous lient et tout ce qu'on a à nos pieds, entre nos valeurs, entre notre culture, entre notre histoire, entre notre créativité, notre développement de dynamisme, je dirais, et notre filière d'excellence commune, eh bien, nous partageons le français, et nous pouvons donc se dire que le continent africain, eh bien, ensemble, ce sera aussi une développement tout à fait intéressant dans le futur. Il ne faut pas être là pour 6 mois, il ne faut pas être là pour 3 mois, il faut être là pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Donc, c'est vraiment la philosophie que je veux mener au MEDEF, mais surtout avec cette première délégation très importante, c'est de construire dans la durée. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Comme il a dit, c'est la première fois que nous recevons un président du MEDEF, et il y a eu des délégations du MEDEF qui nous ont accompagnés dans la reprise économique de Côte d'Ivoire, qui nous ont accompagnés dans les moments difficiles, mais aujourd'hui, le patron du MEDEF lui-même est venu avec une très forte délégation, et surtout être accompagnés de PME qui peuvent donc avoir des investisseurs locaux comme partenaires pour transformer la Côte d'Ivoire que le plan de développement a souhaité, transformer l'industrie ivoirienne, transformer nos produits à un niveau beaucoup plus intéressant que aujourd'hui. Et je crois qu'à cela, le président du MEDEF, dans son message la semaine dernière, nous a parlé de la pérennité des individus, mais aussi a parlé de la jeunesse. D'ailleurs, le président va signer avec nous trois conventions sur la formation, sur le numérique, et donc c'est très important pour nous. Il va parler aux jeunes de diverses competitions, c'est les CECI qui ont remporté les prophètes l'année dernière et cette année. Donc tout cela est un symbole qui peut encourager la professionnalité en Côte d'Ivoire. Ce qui est le plus important, c'est que le PME français, un partenariat avec des investisseurs locaux, crée des structures permettant de prendre toute la place que les entreprises ivoiriennes veulent prendre dans ce PME, et cela dans tous les secteurs. Nous avons expliqué que la Côte d'Ivoire souhaite la transformation industrielle de la Côte d'Ivoire au niveau de la transformation des produits du club, du agricole, du milieu, bien sûr, mais nous voulons être présents. Et pour être présents, ce sera avec des partenaires, des partenaires dont le français, et encore mieux les français, parce qu'ils parlent la même langue, comme il a dit, ça a été formé aux mêmes écoles, la même manière de consommer, et tout cela, donc nous avons un partenariat beaucoup plus facile à faire avec les entreprises françaises qu'avec d'autres entreprises. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME, qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises et pouvant faire ainsi des entreprises pérennes, parce qu'il y a des intérêts locaux et des intérêts étrangères. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons prendre notre part dans le développement de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Merci.